Donc le but de cet exo c'est quoi ? On nous donne un système. Donc nous on devrait remplir le grapheset de commande, ensuite le grapheset de programmation, ensuite la partie charte, c'est celle-ci, ensuite écrire les équations des sorties, ensuite remplir la partie postérieure. Alors le système c'est quoi ? C'est un chariot qui se déplace lorsque l'on appuie sur départ cycle, le chariot se déplace du capteur A vers le capteur B. Ensuite le moteur MT se met en marche et il y a 20 briques qui tombent dans le chariot. Lorsque le chariot a les 20 briques, il fait marche arrière, il revient au capteur A et il s'arrête. Donc on a le déplacement d'un chariot avec compteur. Après un appui sur départ cycle, le chariot se dirige vers B. En B, il s'arrête et le moteur MT qui entraîne le tapis se met en marche et déverse 20 briques de sel compacté dans le chariot. Chaque brique, en tombant, actionne le capteur D. Le capteur D, il est juste là. Puis le chariot retourne vers A, où il s'arrête pour être déchargé. Donc à l'étape 1, on oublie le compteur. A l'étape 1, pour l'instant on n'a rien, on va considérer qu'il n'y a rien. Ensuite, la transition, on a départ cycle et le capteur A. Ensuite, on fait marche avant. Donc on va se retrouver au capteur B. Ensuite, à l'étape 3, le moteur MT se met en marche. Et là, il faudrait mettre un compteur. Donc on écrit C1, 2 points, C1, plus 1. Pourquoi ? Parce qu'on incrémente le compteur C1. Et ce compteur sera incrémenté au front montant. C'est-à-dire lorsque le capteur D est activé. Je fais un petit zoom. Donc on a ici la flèche du 2D. C'est-à-dire que le compteur sera incrémenté au front montant lorsque le capteur D sera activé. Ensuite, lorsqu'on a C1 est égal à 20, c'est-à-dire lorsque le compteur a compté 20 briques, à l'étape 4, on fait marche arrière. Donc lorsque l'on fait marche arrière, on va se retrouver au capteur A. Donc on va se retrouver à l'étape initiale. Donc à l'étape initiale, lorsque l'on vient à l'étape initiale, il faudrait penser à remettre le compteur C1 à 0. Sinon le compteur C1, il vaudrait 20. Donc il faudrait penser à remettre le compteur C1 à 0. Donc pour ce qui est de grapheset de programmation, on remplace tout simplement les entrées et les sorties par les valeurs d'entrée et de sortie de l'automate. Donc pour le compteur, ça va être pourcentage C1 à 2.V égale à 0. Pour les boutons, les capteurs, les marches avant, marches arrière, on nous donne déjà les entrées et les sorties de l'automate. Donc on a départ cycle, pourcentage I0.0, capteur I0.1, capteur B, capteur A, on a I0.1, capteur B, on a pourcentage I0.2, capteur D, pourcentage I0.3, etc. Donc pour marche arrière, on a pourcentage Q1.0 et pour le moteur MT, on a pourcentage Q1.2. Donc ici, on a départ cycle, pourcentage I0.0. Là, j'ai oublié le capteur A qui est en série. Donc là, j'ai modifié, donc pourcentage I0.0, c'est le départ cycle. Et pourcentage I0.1, c'est le capteur A. Ensuite, marche avant, c'est pourcentage Q1.0, marche avant. Là aussi, il y a une erreur, ce n'est pas pourcentage Q1.1, c'est pourcentage Q1.0. C'est une erreur d'écriture. Donc ensuite, on a le capteur B, le capteur B, c'est pourcentage I0.2. Ensuite, à l'étape 3, le moteur MT, c'est pourcentage Q1.2. Q1.2, le compteur C1, là, on fait une incrémentation. Donc, c'est pourcentage C1.V, 2 points, pourcentage C1.V, plus 1. Pourcentage C1.V, pourquoi pourcentage C1.V ? Parce que là, moi, je n'en montre rien. C'est une valeur courante du compteur. Donc, si on écrit pourcentage C1.V, c'est moins incrémenté ou décrémenté en fonction des entrées CU et CD. C1.V peut être lu, testé, mais non écrit par programme. Donc, CU et CD, on verra ça plus loin. Donc, ensuite, C1 égale à 20, on écrit pourcentage C1.V égale à 20. Ici, j'ai oublié de dire un truc. Ici, c'est valeur courante pourcentage C1.V. I, on le remplace par le numéro du compteur. Donc, ça, c'est ce qui va nous donner pourcentage C1.V. Parce que le compteur, on utilise le compteur 1. Donc, ensuite, à l'étape 4, on fait marche arrière. Marche arrière, c'est quoi ? C'est pourcentage Q1.1. Là, s'il y a une erreur. C'est pourcentage Q1.1. Ensuite, on a la transition. Lorsqu'on refait marche arrière, on se retrouve au capteur A. Donc, c'est pourcentage I0.1. Ensuite, on se retrouve à l'étape initiale. Donc, on remet le compteur 1 à 0. Maintenant, la partie charte. Donc, ce graphe set est à réaliser sur le logiciel PL7 Pro. Ensuite, on fait un double clic sur la transition. A chaque fois, on fait un double clic sur la transition pour dessiner le schéma. Donc, ici, on passe de l'étape 1 à 2. Pour passer de l'étape 1 à 2, on a comme transition I0.0. Là, s'il y a une erreur, j'ai oublié le captera en série. Donc, là, j'ai modifié et j'ai rajouté un contact en plus. Donc, pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, on a des par-cycles et le captera. Sur l'automate, c'est quoi ? C'est pourcentage I0.0 et pourcentage I0.1. Ensuite, on a la bobine. Ensuite, on passe à la deuxième transition. C'est-à-dire, on passe de l'étape 2 à l'étape 3. Ici, on a comme transition que le capteur B. Donc, on écrit simplement pourcentage I0.2. Ensuite, on a la bobine. Ensuite, on passe à la transition suivante. Ici, on passe de l'étape 3 à l'étape 4. De l'étape 3 à l'étape 4, on a le compteur C1 égale à 20. Donc, on rajoute un bloc de comparaison. Et on écrit pourcentage C1.V égale à 20, suivi d'une bobine. Ensuite, on passe à la transition suivante. C'est-à-dire, de l'étape 4 à l'étape 1. De l'étape 4 à l'étape 1, on a comme transition que le captera. Donc, on écrit pourcentage I0.1, suivi d'une bobine. Maintenant, on écrit les équations des sorties. L'équation des sorties, on a quoi comme sortie ? On a trois sorties. Marche avant, marche arrière et le moteur MT. Donc, on écrit AV égale. On a marche avant. On regarde dans quelle étape on a marche avant. On a uniquement dans l'étape 2. Donc, on écrit AV égale X2. Ensuite, on regarde dans quelle étape on a marche arrière. On a uniquement dans X4. Ailleurs, on n'en a pas. Donc, on écrit arrière égale X4. Ensuite, idem, le moteur MT. Le moteur MT se met en marche uniquement dans l'étape 3. Donc, on écrit MT égale X3. Ensuite, maintenant, on passe aux parties postérieures, c'est-à-dire tout ce qui est étapes. Donc, dans le PL7 Pro, on programme tout ce qui est transition à part et tout ce qui est étapes, on le programme à part. Donc, on marche avant. On avait dit qu'on se met uniquement en X2, à l'étape 2. Donc, on écrit pourcentage X2 et on relie aux bobines. Marche arrière, idem. On met un contact. On écrit pourcentage X4 et on relie à la bobine. Le moteur MT, c'est pareil. C'est pourcentage. Il se met en marche à l'étape 3. Donc, c'est pourcentage X3. Ensuite, on a le compteur. R, c'est quoi ? On fait une remise à zéro. Donc, on regarde quand est-ce qu'on remet le compteur à zéro. C'est à l'étape 1. Donc, on écrit pourcentage X1. On dessine un contact et on relie au R. Ensuite, S, c'est une entrée pré-sélection qu'on n'utilise pas, donc on le laisse. Ensuite, CU. CU, c'est quoi ? C'est une entrée comptage. Donc, si je reprends le cours de compteur des compteurs. Donc, on a envie valeur courante pourcentage CI.V. R, c'était une entrée remise à zéro. Sur état 1, pourcentage CI.V égale à zéro. Le CU, c'est quoi ? C'est une entrée comptage. On incrémente pourcentage CI.V sur front montant. Et entrée décomptage CD, CDC, entrée décomptage, on décrémente pourcentage CI.V sur front montant également. Donc, CU, c'est on incrémente. CD, on décrémente. Donc, quand est-ce qu'on incrémente ? On incrémente à l'étape 3, au front montant de D. Donc, j'ai oublié un truc. Le capteur D, c'est pourcentage CI 0.3. Il faudrait écrire également ici. CI 0.3. Donc, je disais qu'on incrémente le compteur à l'étape 3, au front montant du capteur D. Donc, on écrit pourcentage X3, parce que c'est l'étape 3. On dessine un contact. Ensuite, on série. On écrit pourcentage I 0.3. On dessine un autre contact. I 0.3, c'est quoi ? C'est le capteur D. Donc, le CD, on n'utilise pas, donc on le laisse. Parce que c'est une décrémentation. Une décrémentation, on n'en fait pas. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a fini le programme sur le PL7 Pro. Donc, parce que cette partie-là fait partie de PL7 Pro. Je fais une zoom arrière pour que ça soit bien visible. Ici, c'est le compteur des compteurs. Encore un petit zoom. Je fais un petit zoom. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501